...de la République Populaire de Chine, ici à Birmingham, mais voici le Taïwanais Shengfangshin. Voilà les 25 mètres d'élan. On a Tsukara Double Vry, uniquement un pas à la réception, mais beaucoup d'amplitude, beaucoup de hauteur et puis une rectitude parfaite du corps. C'est un saut qui peut être coté jusqu'à 9.35, 9.40, même un petit peu plus. Il y avait juste l'écart au tout départ lorsque les pieds ont quitté le tremplin, mais après dans le second envol, à partir de ce moment-là, les pieds sont parfaitement serrés. Léger déséquilibre par rapport à l'axe de la course, mais un pas seulement. Le gymnase force pour ne pas bouger, pour garder ses pieds au sol. Et même pendant l'écart de l'envol, les pointes de pieds étaient tendues. C'est quelque chose que les juges valoriseront. Donc nul doute que ce saut pourrait être coté jusqu'à un minimum de 9.50 à mon avis. Voyons que les juges qui sont seuls rois vont en penser. Mais dites-moi Henri, ici Cheng Feng Shi, le représentant de la République de Taipei, décrocher la médaille de bronze au nez et à la barbe du chinois Feng Wang. Ça pourrait créer quelques petites tensions dans les coulisses de la gymnastique. En tout cas, il est en passe de créer la surprise. Cheng Feng Shi, on voit son entraîneur. Il a l'ordre des juges pour s'élancer pour son deuxième. Ça sera aussi le dernier saut de cette finale au saut de cheval. C'est parti. On est en course pour le podium. Et je crois que ça sera bon pour le Taïwanais. C'est une grande nouveauté parce que c'est vrai que ces gymnastiques de Taipei n'étaient pas souvent très présents ni à ce niveau de la compétition. Là, c'est un gymnaste parfaitement explosif, très longiligne, très fin et qui est très agréable à regarder. Regardez la détermination au niveau du visage. Le premier envol, la pose des mains et lorsque le corps est en l'air, la vrille et demie avant d'aller chercher le sol avec les pieds et d'essayer de stabiliser cette réception. Vous l'avez vu juste avant ce ralenti, Henri, la sportivité du chinois Feng Wang qui est venu féliciter son adversaire. C'est parfait. C'est bien mieux comme ça. C'est le vrai sens du terme de compétition. Il faut toujours respecter celui qui est plus fort que soi, celui qui réalise un petit peu mieux. Et je crois que la gymnastique, tout comme les autres sports de compétition, sont une grande grande école de vie. Nous les voyons encore une fois tous les deux. Et voilà, il est même deuxième. Sheng Feng Shi avec une moyenne de 9,487. Et il est ici en présence du chinois Feng Wang. Décidément, comme les temps changent, Valéry Belenki, Vitaly Cherbeau. Ils sont loin les temps où nous n'avions que des gymnastes russes ou que des japonais. Vous voyez, les japonais ont complètement ou pratiquement, il serait trop dur pour eux de dire complètement, ils ont pratiquement disparu de la scène mondiale. Nous verrons quelques pâles représentants.